Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, on est lundi aujourd'hui, c'est reparti pour une nouvelle semaine Ah, je suis réveillée depuis un moment, je devais faire pipi à mort et quand c'est comme ça, j'arrive plus à me rendormir J'arrive pas à penser à autre chose et quand je descends, bah voilà, c'est mort quoi Donc je suis réveillée depuis 5h, j'ai donné un petit coup à la maison, hier j'avais passé un bon coup à l'aspirateur mais là j'ai lavé Voilà, j'ai lavé les sols, comme ça tout est rangé, tout est propre Le sèche-linge, enfin la machine elle avait un code d'erreur, Greg m'a dit, donc il est seulement en route J'ai vidé mon lave-vaisselle, voilà j'ai déjà avancé un petit peu ce matin Là je vais, du coup oui pour le lave-vaisselle, le sèche-linge, du coup j'attends qu'il soit fini pour pouvoir plier mon linge, le repasser et après j'irai le ranger Stécie commence à 9h aujourd'hui, en plus j'avais le temps de dormir quoi Moi c'est pas grave hein, on va être productif du coup Je vais faire du pain, je vais faire des petits pains Alors, je vais pas faire des petits pains, mais je vais prendre ma recette de petits pains tendres, ouple, aux graines que je vous ai déjà partagées sur le blog Est-ce que... voilà, faut le temps qu'il se fasse à la luminosité Hop, mais par contre, au lieu de les faire en petits pains individuels, j'ai un moule sapin en fait, ça fait un moule Hop, et tous les uns, je m'en sers pas beaucoup Je me dis, je l'ai acheté, il faut que je rentabilise, donc je vais tester de mettre la pâte dedans Je vais peut-être faire des petites boules ou quoi, et les mettre dedans pour faire un pain en forme de sapin Hop, allez Donc je vais faire ça, j'espère qu'après mon sèche-linge sera fini Et on reste encore, ouais, on est encore pour 20 minutes Et puis après, ben, je le plierai, puis j'irai me maquiller Ça change tout hein, n'empêche, je suis pas maquillée là, mais j'ai mes sourcils de fée Et je me dis que si par la suite, je fais aussi mes cils Alors pas d'extension, je veux juste faire un recourbement et une coloration Je vais voir si je le fais ou pas Mais oui, je me dis que si je fais ça, ben en fait j'aurais peut-être l'air déjà maquillée le matin En fait, ça sera cool J'aurais peut-être juste un petit peu, en fonction des nuits, d'anti-cerne à mettre Mais voilà, les jours où j'aurais pas trop envie de me maquiller ou que je reste à la maison Ben j'aurais pas besoin de me maquiller Parce que, vous le savez, chez moi c'est compliqué de rester sans maquillage Je trouve qu'on a l'air, enfin, j'ai l'air fatiguée Je trouve qu'il manque quelque chose Bref, j'ai tellement l'habitude de maquiller que même quand je reste à la maison J'ai toujours un minimum de maquillage Enfin, c'est vraiment rare que je me maquille pas Je ne sortirai pas comme ça Ça je vous l'ai déjà dit, je ne sortirai pas sans maquillage Un minimum quand même Déjà mes sourcils, c'était obligé, je l'ai fait Maintenant, c'est bon, c'est une chose de fête Et au moins un peu de récil Là au moins, je me dis, ben voilà Mon teint et tout, ça me dérange pas Parce que j'ai pas forcément une... Voilà, trop d'imperfections, on va dire, à cacher Ça dépend des périodes du mois Mais c'est surtout mes yeux Je trouve qu'un minimum, quoi, en fait Parce qu'autrement, ouais, j'ai l'air fatiguée, j'ai l'air malade Je pense que c'est une question d'habitude Bon, allez, on va faire son pain Alors, j'ai rangé mon linge J'ai... C'est mon lit, etc, etc Stécie vient de regarder son emploi du temps Elle a qu'une heure de cours, ce matin Une heure d'histoire géo, son prof de sport n'est pas là Donc du coup, elle fait 9h 10h Enfin, pour moi, ça vaut pas le coup Que je fasse l'aller-retour Parce que j'ai 20 minutes Un quart d'heure, 20 minutes de route Donc le temps que je revienne Enfin, je vais rester une demi-heure Je dois repartir Donc, je sais pas Je vais poireauter, je pense, là-bas dans la voiture Je vais travailler Je vais prendre de quoi travailler dans la voiture Hein ? Il fait pas beau aujourd'hui, on dirait, encore une fois En ce moment, on récupère toute la pluie Qu'on a manqué cet été, je pense Hein ? Bon, allez, on va y aller Oh, le gros bordel là, ce matin Pouh Ils ont tout bloqué, les routes et tout Et du coup, les routes que je prends en habitude C'était complètement bloqué J'étais complètement perdue J'étais en panique Moi qui n'aime pas conduire Et du coup, je me suis dit Oh là là, je vais me retrouver où ? La limite, j'allais reprendre l'autoroute Quoi, en fait Bref Je me suis garée Comme j'ai dit à Stécie Je ne risque pas de bouger Parce que je ne sais pas Enfin, voilà Comme les toutes les... On verra tout à l'heure Je vais du coup attendre Alors, j'avais prévu Je me suis dit En fait, il y a un Lidl Pas loin d'eux Chez du lycée à Stécie Je me suis dit Au pire, si je me fais chier J'irai jusque là Mais là, ouais Je ne vais pas me risquer Je vais rester garée là Je ne suis pas loin de son lycée Voilà D'ici une petite heure Elle sera de retour Moi, je vais bosser en attendant dans la voiture Je me suis pris un petit café et tout Par contre, ouais Ça risque d'être bordel Tout à l'heure à une heure et demie Je pense qu'à une heure et demie Je vais la déposer Et puis En fait, là Ce qu'il y a C'est que je pensais pouvoir Longer et faire le demi-tour Comme je fais d'habitude Et reprendre la petite route Que j'avais fait Mais ils ont bloqué La route Donc je ne pouvais pas faire demi-tour Donc j'ai dû tourner dans une route Sur une rue que je ne connais pas En fait Je me suis dit Je vais rattraper là Et retourner Pour retomber sur ton lycée Et en fait La route que je voulais tourner Elle était interdite Donc du coup J'ai dû continuer Et je me suis retrouvée A rattraper la voie rapide En fait Je me suis dit Ah C'est quoi ? Non, il faut que je sorte Mais bon Du coup, on a eu un petit coup de pression Juste avant Bon allez Ce que je vais faire C'est que je vais répondre A vos commentaires Je vais avancer sur mes fiches recettes Et tout Mon menu Et tout Et puis voilà Heureusement, je me suis pris un petit carburant Parce que je commence à avoir faim en plus Mais du coup, je vais devoir attendre pour déjeuner Je vais regarder aussi Peut-être avec le GPS aussi Je vais peut-être trouver une route Plus simple Pour trouver Parce que là du coup Je n'avais pas mis le GPS Rien du tout Donc j'étais un petit peu Ouais Je suis gelée J'avais trop froid dans la voiture Bah ça va On a regardé un petit peu Comment on va pouvoir passer Tout à l'heure Je ferai demi-tour avant Pour éviter de rattraper Ce grand boulevard Qui nous emmène à la voie rapide Enfin l'autoroute Donc ouais Je vais faire Je vais faire ça Je ferai un demi-tour avant Mais là Elle est encore bloquée Donc à mon avis Tant qu'ils n'auront pas fini Les travaux de cette portion de route Ils vont la bloquer Mais du coup Ce qu'on se disait à Cécile Les gens qui habitent dans cette rue Et tout Ils doivent être embêtés Parce que Il n'y a pas du tout moyen D'y aller D'y avoir accès J'ai regardé sur le GPS S'il y avait possibilité De passer par une autre petite rue Pour pouvoir y aller Mais non Parce qu'en fait C'est une rue En haricots Comme on dit Vous voyez Ça fait un cul-de-sac Quand en fait On vous fait demi-tour Et elle a double sens Mais vous faites demi-tour au bout Et vous ne pouvez pas Des deux autres côtés En fait On ne peut pas passer Donc ouais On fera autrement Le temps que Mais voilà J'ai hâte de qu'ils Autrement Mes petites habitudes J'ai les mains Je l'ai Bon bah du coup J'ai répondu à vos commentaires Dans la voiture J'ai avancé sur Sur mes fiches recettes Là ce que je vais faire Hop Je vais déjeuner Parce que j'ai faim Et ensuite On verra Il faut que je m'occupe de mon pain Il faut que je fasse aussi Que je fais J'élise La gagnante Ou le gagnant Du concours aussi Ouais Donc déjà On va déjeuner Et se réchauffer Voilà La compote de la compote De la compote de pommes Du yaourt grec Et puis le muesli Là que j'ai acheté À Coleroy Qui me faisait penser À celui de Lidl en Belgique C'est Un muesli Mais vous voyez pas sucré En fait Il est sucré Avec les fruits secs Qu'il y a à l'intérieur Et puis il y a plein de De noisettes De trucs comme ça Moi je l'aime bien En fait celui là J'aime bien tout ce qui est Raisin sec et tout Donc du coup Alors J'ai fait mon menu J'ai fait mon blessing Je suis en train de rattraper L'heure que J'ai rien fait dans la voiture J'ai imprimé Du coup mes fiches recettes Que j'ai besoin Pour cette semaine Et j'ai sorti Celles qui étaient déjà imprimées J'ai préparé ma liste de course Je vous mets le lien Du menu En barre d'infos Si ça vous intéresse Alors cette semaine On va manger Ce soir j'ai prévu Un truc qui va vite Parce qu'on va aller faire Les courses Donc ce sera filet de poisson Ce solandaise maison Avec du riz Et des épinards Demain je vais faire Une demi-tourte au poulet Et aux champignons Avec de la salade Demi-tourte Parce que vous voyez Une tourte logiquement C'est une pâte feuilletée Enfin une pâte en dessous Une pâte au dessus Là moi je vais mettre Que au dessus Je vais J'avais envie de confit de canard Ça fait très longtemps Que j'en ai pas mangé Je pense que c'est de faire A moins deux ans Si c'est pas plus Et du coup J'en avais envie Mais je me suis dit Que je testerais bien De le faire Enfin que je le ferais maison Pas que je le testerais bien Que je le ferais maison Mais je testerais De le faire Dans la mijoteuse Je pense que Ça pourrait être chouette Donc je partagerais la recette Si ça vous intéresse Je vais faire ça Avec des petites pommes de terre Et des haricots verts Et à voir aussi Si j'arrive à trouver Des cuisses de canard Mais je pense que C'est la saison là Du canard Des cuisses de canard Et puis il faut que je trouve Aussi de la graisse Parce que le canard Cuit dans la graisse C'est pour ça J'en ai pas mangé Depuis X temps Le jeudi Je vais faire un ragout De saucisse Avec des spaghettis C'est une recette Que je vous ai déjà partagé Qui est sur le blog C'est Alors je vais essayer De le dire à l'italienne Ragout Di Salsicia Voilà Et j'avais fait ça Avec une polenta crémeuse Mais là je me suis dit J'allais faire avec les spaghettis Vendredi Stacy m'a demandé Des hot sweet poulet C'est une recette Que je vous ai déjà partagé Mais que j'ai jamais mis Sur le blog Donc j'essaierai de réparer ça Et je mettrai ça Sur le blog En fait c'est des hauts de cuisse Enfin c'est des pilons De poulet Qui sont marinés Dans une sauce sucrée Salée Épicée Alors épicée Moi je mets pas trop de piment Dedans C'est pour ça qu'on dit Hot sweet Parce que c'est chaud Épicée Piquant Et sweet doux Parce qu'en fait Il y a la contrebalance Entre les deux Mais comme je vous dis Moi je mets pas trop de piment Parce qu'il supporte Mais pas beaucoup Et puis après c'est Le menu du week-end Comme d'habitude Là je vais m'occuper Du coup De mes pains Je vous mets le lien En barre d'info Si vous voulez Allez vous inspirer Hop Elle est sur le blog Mon pain a bien enlevé Du coup Je vais utiliser Du coup Mon petit moule Je vais le graisser Et puis Je vais faire Des boules Que je mettrai Dedans Et puis Il n'y aura plus qu'à Attendre que ça relève Et à cuire Et pour ce midi Je pense que je vais faire Une petite soupe Du coup Alors du coup C'est la recette Je vous la mettrai En barre d'info Des petits pains aux graines Des petits pains tendres aux graines Donc j'ai divisé la pâte En boules D'habitude je fais des grosses boules Là j'ai fait des boules De 60 grammes A peu près Et je les ai mis Dans mon moule Alors j'ai quelques petits trous J'espère que Je vais bien laisser la pâte gonfler Mais logiquement Je pense que ça devrait combler Puis au pire C'est pas grave Voilà Hop Ça changera pas au goût Alors Ils sont vraiment très très bons Ces petits pains Si vous aimez bien Aussi bien en sucré Qu'en salé Si vous aimez bien les graines Comme moi Vous devriez aimer Hop Alors Je vais voir maintenant Ce que je vais faire Je vais laisser bien lever Je vais mettre un petit torchon Je vais bien laisser lever Puis après je les ferai cuire Ça fera du pain tout frais Tout doux Pour ce midi Puis je vais voir du coup Ce que je vais faire Comme soupe avec Alors là je vais mettre Je vais attendre qu'ils lèvent Et puis ensuite Je vais mettre les dorés Avec du De l'oeuf battu Et je vais remettre un peu de graines Sur le dessus Mais j'attends un petit peu J'attends qu'ils lèvent Je vais faire la soupe Ça pique aux yeux Les oignons Ils sont Alors je suis en train de faire Une soupe de carottes Épicées Avec un petit peu D'arissa dedans En fait c'est juste Des carottes que je fais Alors je fais revenir Un oignon avec de l'ail Une fois qu'il est revenu J'ajoute des carottes Carottes râpées Alors moi je les ai mis dans Pour que ça va plus vite En cuisson Moi je les ai mis dans mon robot Je les ai un petit peu hachées Vous faites revenir un petit peu ça Dans de l'huile d'olive Vous ajoutez un litre de bouillon Un petit peu Alors moi je vais rajouter Mon rasel à noot Celui là il sent trop bon Après l'arissa Vous la faites au goût Après moi ce que je fais C'est que je rajoute Après dans mon bol quoi en fait Donc un petit peu de rasel à noot Un petit peu d'arissa Le bouillon Vous faites cuire une dizaine de minutes Ensuite vous mixez tout ça Vous servez dans les bols Vous pouvez rajouter un petit peu d'arissa Un petit peu de crème De crème épaisse Et pour ceux qui veulent On peut aussi rajouter Des amandes effilées Et des pignons de pain Qu'on vient un petit peu torréfier Donc c'est tout simple C'est juste des carottes Et des oignons et de l'ail Et puis des épices Ça va réchauffer tout ça Et ça change un petit peu le goût Et puis ça va faire du bien Une petite soupe là Hop Je vais pouvoir enfourner aussi mon pain Qui a bien levé Qui a comblé tous les petits trous C'est cool J'ai eu un coup de pression J'ai eu un coup de pression Parce que c'était si Je pensais qu'elle commençait A 13h30 Et elle commence à 13h Donc une demi-heure Avant Donc du coup Je me suis speedée A finir la soupe Tellement speedée Que j'ai fait cramer Mes amandes effilées Bref Donc du coup Elle a goûté la soupe Elle dit qu'elle est très bonne Donc ouais Je lui ai goûté moi aussi Et c'est vrai qu'elle est bonne Les épices changent tout Mon pain est cuit Hop Je vais vous montrer Ce que ça donne Elle a bien gonflé là Ouais Donc elle a pas pu le manger du coup Parce qu'il est encore chaud Donc il vient juste de finir d'être cuit Donc elle s'est sortie une baguette On a juste rajouté un petit peu de crème Elle pas d'harissa en plus Et un petit peu Parce que déjà elle me dit Elle est bonne Mais j'ai l'impression qu'elle pique Pourtant j'ai pas mis grand chose en harissa J'ai même pas mis une cuillère à café J'ai fait le petit tirage au sort Je suis contente C'est une d'entre vous Qui me suit depuis très très longtemps C'est Cathy Et du coup je suis contente Que ça soit elle qui a été tirée au sort Alors et en même temps J'avais quand même Les boules de pas tous vous faire gagner On va dire Mais ouais Je suis contente que c'est tombé Sur une personne qui Enfin je vous avais dit Avec le concours J'aime pas trop Parce que souvent Quand C'est pas des Entre guillemets Il y a des personnes Comme là j'ai vu Les personnes qui se sont abonnées A ma chaîne Marley Chut Ont augmenté Les personnes qui se sont abonnées Sur Insta Ont augmenté Je sais que c'est des personnes Qui me suivent pas Et qui dès que le concours va être passé Vont désabonner En fait Mais Marley C'est rien Il y a quelqu'un qui est passé C'est tout Et Mais bon C'est le jeu quoi En fait Quand on fait un concours Comme ça Mais là du coup Oui Je suis contente que c'est quelqu'un Qui Comme ça Qui me suit Depuis X temps Qu'il a gagné Donc pour rappel C'est l'aspirateur V17 Le Red Rod Il est Je l'adore Cet aspirateur Donc je suis contente De vous le faire gagner Avec plein de Plein d'accessoires Et tout Voilà Il est en promo Est-ce qu'il est encore en promo là Oui je pense qu'il est encore en promo Donc pour celles Qui n'ont pas eu la chance De le gagner Mais qu'ils voulaient quand même Allez voir Parce que du coup Avec tous ces accessoires Et tout Je pense qu'il a moins de 200€ Donc ça vaut le coup Bref Allez On va aller conduire Samy Je pense qu'il est l'heure Je vois qu'elle est en train De se préparer Ouais Un petit pipi Et puis on y va J'ai été déposer ce test-ci Ouh j'ai un peu froid moi Je vais allumer la cheminée Je vais craquer une allumette là Quoiqu'on va aller faire les courses Et je sais pas si Angèle Logiquement Angèle devait faire heureuse De l'après-midi cette semaine Mais il a dû faire Un petit changement De D'horaire Pour rendre service A un collègue Donc il fait du matin aussi Mais du coup Je sais pas S'il va faire attention à la cheminée Et à mon avis Il va monter Et elle risque de tomber Donc je vais voir Je vais attendre avant de l'allumer Oui Ça a été mieux ce matin Là pour aller déposer ce test-ci En fait j'ai fait J'ai trouvé une petite rue Sur le côté Où j'ai pu faire Demi-tour En fait la rue Je l'avais prise ce matin Et moi j'ai continué En pensant que j'aurais pu La déposer au plus proche De son lycée En fait je pensais Pouvoir rattraper De l'autre côté La rue Où je la dépose d'habitude Mais c'était pas possible Donc là c'est sur une autre rue De l'autre côté De son lycée Bon elle a pas beaucoup A marcher non plus De toute façon D'un côté ou de l'autre Elle est tout le temps Obligée de marcher Parce que devant son lycée C'est vraiment En fait il y a comme Un grand parvis Et du coup Les voitures n'ont pas accès Donc ils sont tout le temps Obligés de marcher Je la dépose d'un côté Ou de l'autre Là en fait Je l'ai déposé De l'autre côté Bref Donc du coup Maintenant matin Je verrai Si c'est encore le cas Bah je la déposerai là Comme je l'ai dit Enfin non Demain matin non Elle va pas en cours Demain matin Parce qu'on a un rendez-vous Assez important pour elle Donc elle Elle peut pas y aller Donc demain après-midi Bref J'ai contacté la gagnante Pour le concours Comme je l'ai dit J'étais contente Que ça soit elle Qui gagne la Spiro Enfin ça aurait été Une de vous En fait Peu importe Qui est-ce qui gagnait Mais j'étais contente Que ça soit une personne Qui me suit depuis longtemps Avec qui Vous voyez On échange Qu'on a de la conversation Que voilà Quand j'ai vu son nom S'afficher Je lui ai dit Ah chouette Parce qu'en fait Enfin ça aurait été Peu importe Vous voyez les noms Avec qui Enfin je sais pas Je sais pas comment M'expliquer Mais vous voyez Il y a des moments Quand on fait des concours Ça nous permet aussi De nous faire connaître Parce que C'est vrai qu'il y a Des personnes qui viennent Et qui sont attirées Un peu par le concours Et puis en fait Conte Ils découvrent la personne Qui propose le concours Ils aiment bien Et ils restent Et ça c'est chouette En fait Donc c'est aussi Enfin c'est le bon côté Des concours Le mauvais côté C'est les gens Qui viennent Juste pour dire Coucou Je participe Ils s'abonnent Juste parce qu'ils doivent faire Parce que c'est dans les conditions Une fois que le concours est passé Ils se désabonnent En fait Et vous avez plus de nouvelles d'eux Et puis du coup Vous faites gagner quelqu'un Qui a aucun intérêt Pour ce que vous proposez En fait Qui est juste venu là Pour la patte du gain En fait Et ça en fait Ça m'aurait été un peu plus Voilà Sans être méchante Mais Je préfère Que ça soit Quelqu'un Qui Voilà Que ça soit Et c'est pour ça que maintenant Il y en a beaucoup d'entre nous Qui font des concours Sans l'annoncer Aussi Parce que ça évite justement Ces gens qui viennent Juste pour Pour gagner le Pour gagner quelque chose En fait Voilà Bref Allez Ah j'ai fait cuire mon pain Je vous l'ai montré tout à l'heure Mais je l'ai démoulé Je vais vous montrer Il a bien gonflé Un beau sapin Alors c'est exactement La même recette C'est juste la forme En fait Qui change Et le moule Si vous vous demandez Où est-ce que je l'ai acheté Je l'ai trouvé à Cultura Il y a deux ans En fait Après les fêtes Ils soldaient tout Et à moins 50% Je l'ai eu Même pas pour une dizaine d'euros En fait Il y avait cette forme là Il y avait en forme de bonhomme De pain d'épices Enfin voilà Il y avait plein de formes comme ça Je me suis dit Alors logiquement C'est pour faire des entremets Il y a une année Où j'avais fait mon entremet Pour mon gâteau de Noël Avec Mais je m'en sers aussi Pour faire cuire des brioches Des petits pains Comme ça aussi Je trouve ça sympa Bon allez Hop Je vais manger Parce que je commence à avoir faim Enfin quoi que Greg Ne devrait plus tarder arriver Ouais Greg a sa réunion Qui s'éternise Donc du coup Il est toujours pas rentré Et Angel du coup A commencé la route à pied Quand je lui ai envoyé un message En me disant Tu veux Enfin Quand Greg m'a dit Ma réunion se ternise Je vais pas pouvoir aller chercher Angel Du coup Je lui ai envoyé un message En disant que Que son père Était en réunion Est-ce qu'il voulait Que j'aille le chercher Il m'a dit Bah je suis pas loin En fait Ils travaillent tous les deux Pas très loin de la maison Donc du coup Il est rentré à pied Voilà Moi je vais manger Parce que là Semblant de rien Il est 14h Et je commence à avoir très faim Donc du coup Le pain La petite soupe J'ai juste rajouté un petit peu de crème Un petit peu d'harissa en plus Comme j'avais pas de graines Je me suis dit Je vais rajouter un petit peu de De poudre dessus Bah c'était surtout pour le Pour que ça fasse beau Et puis Un peu de fromage Du coup Qui nous restait Faut que je ramasse aussi Parce que Marley a Déchiqueté Son Stécile lui a donné le reste Enfin le Le pot de yaourt Et il a déchiqueté J'ai eu raison de manger Parce que Greg Il n'est toujours pas rentré Il va être 2h30 Bah Elle était trop bonne N'empêche la soupe Elle est trop trop bonne Je vous conseille Le mélange de carottes Harissa Alors moi j'avais mis La moitié d'une cuillère à café Et puis Du rasel à noot Ça va C'est trop bon ensemble Alors moi j'adore L'épice rasel à noot Surtout celle là La marque que je vous ai montré Elle a le petit pot Elle est excellente Il y a de la lavande dedans Et de la rose Et franchement ça Hum Bref Donc voilà Ce mélange que je vais retenir En plus ça a été très vite à faire Et à savoir Quand vous mettez Comme là des légumes râpés Comme les carottes là Que j'avais râpées La soupe cuit beaucoup plus vite Du coup en 15 minutes C'était cuit Bon en attendant que Greg rentre Je vais commencer à travailler Sur le montage de la vidéo là J'ai eu des nouvelles de Cathy Ça m'a fait trop plaisir Elle est trop contente Donc je suis trop contente Ce que je vais faire déjà C'est que je vais envoyer justement Ses coordonnées à la marque Pour qu'elle s'occupe de lui envoyer son gain Et puis après Moi je vais commencer à monter la vidéo On est rentré On a été Alors ça a été la course ce midi Puisque Greg est rentré Il était 9h Enfin 9h Je pense demain Au rendez-vous de Stacy A 15h30 Il était pratiquement 16h Le temps qu'il mange vite Fait qu'il boit un café Du coup on a été à Grandfray J'ai rencontré une de vous Coucou si tu passes par là J'étais contente de te voir Et ensuite on a été vite fait Chez Picard Et je suis passée à Lidl Parce qu'en fait il nous fallait A tout prix du papier toilette Avec le monde qu'on a eu ce week-end A la maison Je sais pas Mais les papiers toilettes ont disparu Si 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 Je sais pas Bref Donc du coup on a été à Lidl Il fait chercher du papier toilette A Lidl Greg s'est repris aussi Deux bouteilles d'eau pétillantes J'ai pris aussi du poulet Pour ma recette De demain Il me fallait des hauts de cuisse Désossés Je vais les désosser moi-même Et puis Greg a pris des bonbons Pour la voiture Voilà Ensuite Picard Alors En fait Picard C'est parce qu'il y a beaucoup de légumes Maintenant qui sont hors saison Où les prix ont flambé Et je me suis dit Tiens on va aller faire un petit tour à Picard Et puis en plus Il me fallait des épinards Ou quelque chose Pour aller vite fait Avec ce soir le poisson Comme je voulais pas aller à Lidl Mais qu'on passait par Picard Je me suis dit que c'était Voilà On faisait pas de crochet quoi En fait On a fait juste un petit On a pas dû faire de détour Donc pour ce soir J'ai pris de la fondue de poireau Comme ça Franchement la compo Elle est C'est juste du beurre De la crème Et des poireaux Non c'est juste du beurre Et des poireaux Alors attendez Alors ouais Poireaux Beurre Ah si il y a de la crème Voilà Fécule de pomme de terre Enfin voilà C'est tout simple J'ai pris un trio de choux Comme ça C'est du chou fleur Du brocoli Du chou romanesco C'est pour cette semaine Je voulais prendre des haricots verts Et en fait j'ai vu un mélange De deux haricots plats Comme ça Je me suis dit que ça pourrait être sympa Et j'ai pris ça Je me suis dit Un midi avec Greg C'est un gratin D'aubergine On goûtera Voilà Avec si mettons Il y aurait même une tranche de jambon Ou quoi pour le midi Hop là Donc ça c'est tout ce que j'ai pris à Picard Je mets ça au congèle Et puis Je vous montre J'ai pris ça aussi C'est les petits gâteaux La pain d'épices Avec du chocolat au dessus Alors Grand frais J'ai pris un fromage comme ça C'est imitation Montdor Franchement c'était bon la dernière fois Pour la planche de dimanche J'ai pris de la poudre de vanille Pour faire mon beurre à la vanille J'ai pris juste un tout petit peu de bananes Juste 4 Il y a souvent Il n'y a que moi qui en mange J'ai pris 2 kiwis Hop C'est pareil C'est pour moi Alors Ça c'est craqué Attention Oups Des oranges pour le jus d'orange De la semaine Alors cette fois-ci du coup J'en ai pris 20 Parce que là il n'y en a plus du jus d'orange J'ai repris des carottes Pour Blue Et pour moi Même si J'en mangeais beaucoup plus Avant Je vous l'ai déjà dit C'était mon truc Dès que j'avais faim Je mangeais une carotte Pour éviter de manger autre chose Que des légumes Je mangeais que des carottes Que des carottes Que des carottes Et quand j'allais au primaire La femme elle me disait Mais vous faites quoi avec Autant de carottes A chaque fois Toutes les semaines Vous me prenez Parce que je pouvais prendre 2, 3, 4 kilos de carottes Par semaine Et alors là Je les regardais Je dis J'ai un lapin Et puis on va dire Que je les mange Mais en fait Je les épluchais Je les mangeais comme ça Dès que j'avais un creux Je me nourrissais que de carottes Je sais Une cure de carottes Mais je me nourrissais Vraiment que de ça En fait Bref Maintenant je trouve ça Très idiot Mais voilà Il y a deux moments Hop 3 boîtes De concassées de tomates J'ai pris Des filets De dorade Pour ce soir Hop De la crème Pour faire mon beurre Des champignons Pour la recette De demain C'est la tourte La demi tourte J'ai pris un paquet de mozzas J'en ai pris qu'un Parce que je pense Qu'il m'en restait encore Comme on a pas fait Les pizzas cette semaine C'est pour les pizzas Au cas où on en fait Ce week-end J'ai pris des pommes de terre C'est des pommes de terre Cher farineuse Parce que Greg C'est des pommes de terre Cher ferme Et quand je fais Ma purée ou quoi Avec C'est élastique Alors là c'est pas Pour faire de la purée C'est pour faire Des pommes de terre Au four Et ensuite Ici J'ai pris Deux pâtes feuilletées Pur beurre Pour ma tourte Un yaourt grec Des petites Framboises Alors elles étaient en promo Comme la semaine dernière C'était deux paquets Pour 3 euros Mais elles étaient pas très belles Donc du coup J'en ai pris qu'un De la salade J'aime bien prendre Les sucrines Comme souvent Y'a que moi qui en mange Bah j'en prends une Et c'est suffisant Pour moi quoi en fait Et puis ça se conserve Super bien Et j'ai repris Des oeufs Donc voilà Je pense que c'est tout Voilà pour les courses Alors Ils ont pas pris les tickets Donc je me souviens plus 64 44 14 98 Et 12 quelque chose À Picard Voilà Et il me restera juste Du coup Leclerc C'est produits ménagers Et un petit peu de Oui un petit peu de Il va falloir du canard Enfin voilà Mais le plus gros Est là Alors on a été En allant faire les courses On avait été récupérer Cet ici Puis on a été faire un tour Enfin On a été jusqu'à Là où elle a un rendez-vous Demain Et La route c'est J'ai Je vous l'ai déjà dit Moi je suis pas en confiance De conduire et tout Et là Il y a des travaux Partout et tout C'est pas à côté de la maison C'est dans une rue Une grande ville quand même J'ai l'impression limite J'avais l'impression limite De rouler De devoir rouler sur l'île Pour en fait A un moment En plus c'était Il était 5h30 C'était s'il a fini A 5h30 Donc c'était l'heure de pointe Et tout Et je sentais la montée En pression A l'intérieur Je me suis dit C'est pas possible Je vais faire une Voilà Je vais pas y arriver Donc je voulais aller en bus Et en tram Mais Greg a pris des heures Du coup Il va finir plus tôt Et il va Il va nous conduire Et après on avisera Parce que ça sera sûrement pas Le dernier rendez-vous Qu'elle a Mais c'est juste le premier Je pense une longue série On verra demain Mais bref Donc du coup Ça s'est arrangé Je suis en train de faire à manger Alors je suis en train de faire Une sauce Hollandaise Avec le robot Alors c'est la sauce Hollandaise Du Koukomix Je fais exactement la même chose Elle fonctionne bien C'est pas la première fois Je le fais Je suis en train de faire cuire Du riz Hop Et je fais cuire Les poireaux Qu'on a acheté Et là je fais fondre Du beurre Avec un petit peu d'huile Et je vais juste faire sauter Mes filets de poisson Pas faire plus Parce que comme il y a La sauce hollandaise Ça ira très très bien Pour ce faire Repas vite fait Mais complet On va manger Comme vous avez dit Repas tout simple Mais efficace Le poisson Le riz Et le truc de poireau Il m'a l'air pas mal En fait Pas forcément comme moi Je le fais Mais il a l'air des pas mal Je regarde Si je vois il y a un sale Là Ça va Je vais le vide Je vais le ranger Hop J'avais pris le prospectus De Picard Alors pas forcément Mais il y a des chouettes idées Je trouve de plats Pas forcément pour acheter Les plats préparés En fait Mais ça donne des idées En fait Je pique les idées Après comme là J'ai vu un sapin Style croque monsieur Mais au lieu que ça soit Du pain C'est de la pâte feuilletée Donc en fait Ils coupent leur pâte feuilletée En forme de sapin Et ils viennent mettre à l'intérieur Comme un croque monsieur Donc je me suis dit Pour un brunch Ou un truc comme ça Style Noël Ça peut être sympa Bon allez On va manger Du coup je vais vous laisser là Pour aujourd'hui Je vais carburer après Finir de répondre A vos commentaires Et puis finir de monter la vidéo Parce que demain matin Je ne sais pas pour combien de temps On en aura Donc il faut que Ça soit bouclé ce soir Allez Des bisous Et à demain Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz